Bonjour Pierre-Nbaran Gomis. Bonjour madame. Voilà, Pierre-Nbaran Gomis, vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat national des transporteurs. Vos sentiments sur l'accident de 6 kilos qui a coûté la vie à 39 personnes et une centaine de blessés. Avant de vous aller, c'est tout juste pour une précision. Je suis en même temps le président national du mouvement Baran, la solution. En même temps, membre du cadre inter-des syndicats des transporteurs du Sénégal. Maintenant, par rapport à la question dont vous venez vous poser, c'est un accident amer, douloureux, plein de chagrin. C'est la décision du tout puissant Dieu. Rendons grâce à Dieu et prions pour que les disparaissances soient dans son paradis. les blessés qui viennent d'un bon établissement. Maintenant, nous présentons nos points à toute la population sénégalaise et internationale. Mais aux familles, également, et à nous, parce que nous avons perdu deux de nous. Aujourd'hui, nous sommes à la cérémonie du troisième jour. Oui. Nous avons perdu deux cheveux dans l'accident à Pixi-Simbourg. Présentement, je suis dans leur domicile. Ah oui ? Donc, là aussi, on le remet. Donc, maintenant, je pense que sur l'accident qui s'est produit dans la semaine, l'État a pris hier des mesures d'urgence pour parer à de telles situations. Nous en félicitons le gouvernement, le président Lave et son chef de gouvernement, le premier ministre. Je voudrais préciser qu'hier, nous avons passé toute une journée en train de tenir des réunions entre le ministre des Transports et des Desencrolements. Oui. D'abord, de 10h à 14h, et ensuite, le ministre des Transports et son cabinet. Et ensuite, dans l'après-midi, de 19h à 23h la nuit, nous étions avec le premier ministre, entouré de son gouvernement, qui était composé de plus d'une dizaine de ministres. Donc, je pense qu'il y avait des étranges d'idées, et les questions étaient très bien approfondies. Mais malheureusement, avant qu'ils viennent nous rencontrer, l'État a déjà pris ses décisions sur 22 points différents. Oui. Les positions ont un nombre de 22. Oui. Mais ce qui est à revenir, d'abord, nous prenons trois points, les trois points les plus possédiants, à savoir l'arrêt de la circulation des véhicules affectés aux transports de personnes en matière de transport interurbain, national comme international, à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. Un, deux, l'enlèvement, l'élimination des portes-bagages et des chaises supplémentaires, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'appeler les chaises Versace, qui sont des chaises intermédiaires, qui relisent les chaises Richel. Oui. Ensuite, la troisième mesure, on a, désormais, on va interdire l'importation des pommes en occasion. Donc, mais là aussi, dans tous ces éléments réunis, chaque élément met des réflexions très approfondies. Parce que je pense que nous, nous sommes des acteurs. Nous sommes des responsables syndicaux, mais également, nous sommes des patriotes. Mais maintenant, sur le plan du patriotisme, je pense que tout Sénégalais est concerné par ces mesures. Maintenant, le centre jugera. Si cela est effectif, on va voir si c'est de l'eau que la population est prête à boire, ou bien la réaction des uns et des autres sera constatée. Mais ce que nous pouvons dire, et c'est limité à ça, on nous avait invité hier en tant qu'acteurs, mais on nous avait convié également en tant que responsables des transports de ce pays. Soit au niveau du cadre, mais au niveau de notre centrale, chacun, mais au niveau de notre syndicat. Et les prédents des garouchères étaient également dignement représentés. Donc, je pense qu'il y avait également les sociétés de la gendarmerie, les sociétés de la police, des sapeurs-pompiers, et tous les services concernés par le secteur des transports routiers. Donc, c'est bon qu'on donne cette information, détail, à l'opinion nationale et à l'opinion internationale. Maintenant, j'attends vos questions pour pouvoir vous répondre correctement. Voilà, Pierre Mbarangomis, est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement pour toutes les mesures prises pour lutter contre les accidents de la route ? Est-ce que vous êtes d'accord sur tous les points ? Non, si vous dites que nous sommes d'accord avec le gouvernement sénégalais, sur tous les points qui sont au nombre de 22, ça demande un écrancissement. Oui. Je pense que si vous dites que nous sommes d'accord, non. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on n'est pas contre. Oui. Il est bon qu'on précise que l'État a déjà pris sa décision avant de nous rencontrer. D'accord. Ça, c'est une habitude du régime qui est là. À chaque fois de tradition, à chaque fois qu'il nous convoque, ce n'est pas pour soutenir nos sentiments, mais c'est tout juste pour nous informer la décision prise par le gouvernement et par ses autorités. Ça, je l'ai dit haut et fort, je l'ai dit à qui vous l'entendez, parce que c'est la réalité. Parce que... Parce que... Les exemples sont là. Oui. Nombre, je peux citer l'exemple du centre technique. Le fait qu'on nous a convoqués à Réunion, la Réunion a été suspendue pour qu'on devait reprendre ça. Dans l'après-midi, automatiquement, on a entendu à travers la presse l'ouverture du centre. Je peux donner d'autres exemples. Mais j'ai un exemple pour montrer que, donc, ils ont décidé de faire ce qui leur revient de droits et de devoirs, c'est des autorités. Ils sont là pour gérer la population, pour gérer l'État. Donc, c'est de leur prélégatif de prendre des décisions, car de pareilles situations se présentent de façon spontanée. Mais, Pierre, on entend qu'il y a un problème, surtout au niveau de la visite technique, la mesure concernant la visite technique, que toutes les voitures du Sénégal doivent faire, la visite ici à Dakar. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? Est-ce que c'est posable ? Non, s'ils le disent, ils le disent, parce qu'ils ont le droit de dire. Alors, le temps du juge, comme je vous ai dit, vous savez que dans la vie, il n'y a que la vérité, elle est le contraire de la vérité. Il y a la vérité, il ne faut pas dire nous, il faut l'appréheter. Le contraire de la vérité, il ne faut pas dire nous, il faut l'éviter. Donc, la vérité nous jugera, le contraire de la vérité également nous jugera. Si ce sont eux qui ont raison, le temps nous jugera. Si ce sont eux qui servent à la population, et nous qui avons raison, les femmes nous jugera, ils ont décidé de dire que tous les véhicules affectés ont transporté des personnes. Obligatoirement, tu vas venir, tu te rendras au centre technique de Dakar, avec la situation qui te prévoit dans la région de Dakar seulement. Il n'est pas à obéir la demande de la population sénégalaise, surtout ceux qui habitent à Dakar. Donc, le temps nous jugera. Je reviens toujours sur mes anciens propos. Seul l'État est le seul juge. Voilà, le temps nous jugera. C'est devant nous. Et le permis à point, vous avez abordé cette question avec le gouvernement, oui ou non ? Le permis à point, depuis l'arrivée du président Makassar en 2012, il a toujours l'intention d'assurer le permis à point. Mais jusqu'à présent, c'est une chose impossible. Je pense qu'il ne suffit pas seulement de se réveiller un jour, c'est un bon mot de coup de quoi le permis à point mettre là. Le permis à point a des paramètres. Il y a des choses qui doivent accompagner le permis à point pour qu'on puisse pouvoir appliquer le permis à point. Donc, nous prenons acte de tout ce qu'ils disent. Attendons maintenant l'évolution du temps et la réalisation de leurs décisions. Maintenant, pour le respect de ces mesures, qu'est-ce qu'il faut exactement pour l'application de toutes ces mesures PN ? Vous savez que nous, nous sommes des partis, nous sommes des administrés. Nous, nous ne sommes pas des administratifs, nous sommes des administrés. Maintenant, la décision incombe aux autorités, en commençant par le président de la République, le chef du gouvernement, le premier ministre et son gouvernement, et les autorités compétentes à leur matière, selon leurs vocations et leurs prérogatives. Nous, nous attendons de voir, parce que je pense qu'il y a combien de lois, il y a combien de règlements, il y a combien de conventions qui sont sur les tables, et je pense qu'ils restent non applicables. Maintenant, il est facile de dire que je dois me rendre à Dakar, mais attendons de se rendre à Dakar. Maintenant, nous attendons, nous observons, en tout cas, nous avons fait notre devoir. À votre avis, Doir, oui. On l'a fait, oui. Allez-y, allez-y, Mbafane, oui. Nous avons envie de faire notre devoir de patriote. Nous avons envie de faire notre devoir de d'acteur professionnel. Nous avons envie de faire notre devoir de responsable syndical. On nous a convoqué, nous sommes venus répondre à leur convocation. On nous a demandé de nos points de vue. Nous avons donné nos points de vue. Ce n'est pas tout ce qu'on avait dit qui nous a accepté. Ce n'est pas tout ce qu'on avait refusé qu'ils ont enlevé. Mais ils ont pris ce qu'ils veulent, ce qu'ils les intéressent, et qu'ils jugent que ça peut être un début de solution. Je suis certain que ça soit réalisable. Mais en tout cas, le 30 juge-là, nous ne sommes pas des autorités pour gérer une administration. Nous ne gérons pas la gendarmerie. Nous ne gérons pas la police. Nous ne gérons pas non plus la douane. Nous ne gérons pas non plus l'administration. Mais toutes ces choses-là que je viens de citer, ne sont pas des autorités, ne sont pas des personnes, ne sont pas des citoyens. Donc, attendons le voir. Puisque l'exemple est là. On peut citer beaucoup, beaucoup. Si on avait une liste, la liste sera une liste large, peu large, peu large, pour donner des exemples. Maintenant, ce qu'on pourrait tenir, que l'opinion nationale sache que le gouvernement sénégalais a pris des décisions, premièrement, d'augmenter le carburant. Ça, c'était le matin. Parce que je voulais même parler de l'augmentation du carburant. Non, l'augmentation du carburant, ils l'ont décidé. Moi, ce que j'ai dit, et j'insiste et je précise, j'ai dit que la personne, ou bien les personnes qui ont conseillé le président de la République, d'aller à l'augmentation du carburant, ce sont des ennemis du président. Je l'ai dit partout où je suis. Je l'ai réitéré hier, en pleine réunion, devant les autorités du ministère des Transports. Que c'est ma conviction, personne, et je peux l'argumenter. Parce qu'on ne peut pas dépasser le Covid avec toutes ses difficultés. On n'est pas allé à la hausse du carburant. Depuis 2012, le président Macky Sall nous a habitués à rester sur un tarif homologué. Et qu'aujourd'hui, à 14 mois de l'élection présidentielle, il revient pour dire qu'on va augmenter le prix du carburant à 100 francs sur le litre. Mais ça, si on augmente le carburant, c'est parce qu'on va vers une augmentation générale. Ce ne sera pas seulement le tarif des passagers, mais ça va impacter partout, sur toutes les marchandises, mais aussi dans tous les secteurs. Je pense que c'est bon que les techniciens qui sont autour de lui, de lui donner de bons conseils, de lui s'y gérer dans le bon sens et pas dans le sens d'une personne ou d'un individu. Donc nous, nous avons le droit d'alerter, nous avons le devoir d'alerter. On alerte que nous sommes à notre cadre de les syndicalistes. Mais est-ce que vous allez augmenter les prix du transport, Mbaka ? Écoutez, l'augmentation du calibre du transport, elle a depuis très longtemps avec les véhicules wargandés. Les véhicules wargandés qui n'ont pas à exploiter le temps pour plus de personnes ont augmenté le temps depuis très longtemps pendant des années. Je prends l'exemple sur une bourg, là où j'habite. Tu quittes la Corse Mansel pour aller à Dakar. Tu payes 3 000 francs au lieu de 1 500 francs, comme le tarif l'indique, sur les véhicules de cette classe. Donc il y a une augmentation des véhicules, opérés par des véhicules qui ne sont pas habitués à le faire. Et l'État est là, il regarde. Mais quand on prend des mesures, on doit prendre des mesures de façon générale. Mais ce n'est pas de façon partielle, ou bien sur des questions qui te concernent ou qui te lient. Et les autres qui ne te concernent pas ou qui ne te lient pas, ils restent d'or. Parce que vous voyez, aujourd'hui, Dakar est plein de Jakarta, de Tchak-Tchak. Ce qu'on n'a jamais vu au temps d'Abdjouf, ce qu'on n'a jamais vu au temps d'Abdjouf, c'est au temps de Makassal qu'on a assisté à une multiplication de Jakarta, de Tchak-Tchak. Et à l'État sénégalais, jusqu'à les reconnaître pour les inviter, pour qu'ils participent à des négociations qui concernent le secteur des transports rouges légaux et l'État sénégalais. Hier, les responsables et les acteurs de Motodjakarta étaient dans la Réunion. Est-ce qu'il y a certains n'ont pas qu'ils soient là-bas ? Non, j'ai dit non. Mais comme nous sommes dans un régime politique, tout est politisé, donc c'est à l'heure de voir. Mais en tout cas, notre position reste entière. On ne peut pas varier sur nos logiques, sur nos principes, sur nos réalités. Maintenant, attendons le devoir. En tout cas, à chaque fois qu'une situation se présente, qui doit nous donner l'obligation de pouvoir réagir en tant que syndicaliste, on n'hésitera pas à réagir et à l'évérir des actions. Pierre Gomis, Mbahane Gomis, Réumé FM, vous remercie. C'est moi qui vous remercie, moi également. Voilà, je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat national des transporteurs. Écoutez, je suis considèrement comme mon secrétaire général, puisque le mandat est un candidat comme le secrétaire général sortant est un candidat. D'accord, c'est bien noté. Je suis responsable national, ensuite je suis le président national du mouvement Mbahane. La solution, je suis membre du cadre d'unité des syndicats des 30ouchés du Sénégal, où les secrétaires généraux réunissent pour fédérer leurs forces et leurs membres. Voilà, merci beaucoup, Pierre Mbahane Gomis. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie.